Bonjour, mon but de vous présenter en moins de 60 secondes Seven Wonder Architect qui va compléter à merveille la gamme Seven Wonder. On avait la version classique pour jouer de 3 à 7 joueurs, on avait la version duo pour jouer à 2. Voici maintenant un format plus simple, plus rapide, plus ergonomique, Seven Wonder Architect qui va se jouer de 2 à 7 joueurs. Le principe, comme à chaque fois, on récupère une merveille. Chaque joueur aura son boîtier, on va pouvoir l'ouvrir, prendre son petit paquet de cartes qu'on va placer à sa droite, prendre notre merveille qu'on va pouvoir construire à l'envers sur le plateau, on garde son boîtier à côté parce qu'il y a le résumé de la règle spéciale de la merveille qu'on va pouvoir jouer. On sort le paquet de cartes centrales, le jeu est prêt, on peut commencer à jouer. Comment ça va se passer ? Modèle très simple, quand c'est votre tour, ou vous prenez la carte du dessus de votre paquet qui est posée face visible, ou vous piquez nonchalamment la carte de votre voisin de gauche qui est au-dessus de son paquet, ou vous prenez le risque de prendre la carte du dessus du paquet central qui est posée face cachée. Des fois on est gagnant, des fois on est perdant. Comme pour un Seven Wonder Classique, les cartes qu'on va récupérer, on va les poser devant nous. Trois types de cartes, des cartes militaires pour aller faire un peu la guerre quand même, des cartes scientifiques pour récupérer des jetons scientifiques qui vont donner des petits bonus durant la partie, et les cartes ressources. Les cartes ressources vont cette fois devenir consommables. Vous allez pouvoir et devoir les dépenser pour construire vos merveilles. Vous ne garderez pas vos ressources dessus au fur et à mesure du jeu. On va enchaîner les tours comme ça, chacun son tour. Une fois qu'un joueur a terminé sa merveille, fin de la partie, chaque joueur va compter l'intégralité des points de victoire qu'il a mis devant lui, celui qui a le plus de points à gagner. Alors oui, c'est une version plus simple de Seven Wonder. Oui, elle tourne très bien à deux, aussi bien que les versions duels. Ils ont vraiment réussi à faire une version qui soit équilibrée, rapide, fluide. On a mis Seven Wonder au niveau d'un aventure du rail. N'importe qui peut le découvrir très facilement. Vous pouvez l'offrir à votre petit neveu, petite nièce ou grand-père et il pourra jouer tranquillement sans aucun problème dès 8 ans sur un format 20-25 minutes. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas, venez le tester et venez y jouer.